salut tout le monde c'est malik j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne aujourd'hui vidéo découverte d'un atout que je viens d'acheter en fait le moon shoot par sigelay donc c'est un atout donc sigelay tout le monde connaît c'est construit en général des box là ils se sont associés à marquer su su primo donc voilà c'est cette marque là qui a fabriqué l'atout mais c'est une idée de sigelay en gros c'est ça donc ça nous est livré dans une boîte en métal enfin voilà en métal avec un super dessin de moi franchement je kiffe leur logo c'est un peu penser à one piece enfin je sais pas j'aime bien donc une boîte haute en couleur un du orange du rouge du noir voilà je vous faire un peu le tour de la boîte est marqué quoi la 22 mm va peut-être c'est un diamètre 22 je connais pas les 10 les dimensions ici on a un anneau parce qu'il est vraiment il est vraiment tout petit ici on a le truc comme quoi que c'est alors juste le papier hop là je crois que c'est pour le truc voilà c'est ça c'est pour savoir si on a un produit authentique ou pas il faut on a scratch code en fait ici donc on gratte on va sur leur site et on regarde les numéros si c'est un bon ou pas moi pour ma part c'est à tout je l'achetais 43 et je crois que j'ai encore le papier là j'ai encore le ticket de caisse alors 43 euros 55 à vape et j'aime c'est pas si on va voir on voit on voit j'en sais rien donc 43 euros j'ai vu que sur internet j'étais plutôt aux alentours des entre 49 et 50 dollars j'ai pas trouvé énormément de shops français qui l'ont qu'ils ont rentré j'ai vu sur quelques groupes facebook certains qui ont parlé mais franchement j'ai pas trop suivi le truc parce que quand j'ai entendu sigle high je pensais réellement à une boxe quoi et non pas un ato enfin bref donc on ouvre cette boîte ici on a une petite mousse protégée elle s'enlève hop la petite mousse protégée le dessus de l'atheau ici on a l'atheau un tank avec des joints de remplacement et un tournevis un tournevis une clé à laine avec deux vis sont je vais tout vous montrer voilà on a par contre on a une clé à laine de différentes tailles une grande une petite je sais pas à quoi ça peut correspondre ensuite on a un plat un tank empire ex de remplacement voilà avec un sachet de joint tout ce qui est au ring en fait voilà on en a 45 et ensuite on a l'atheau si je trouve super beau mais ça après ça l'objectif bien sûr donc voilà l'atheau diamètre 22 vraiment rikiki j'ai le comparé à quoi à mon belus voilà il est beaucoup plus petit que le belus bon en même temps sa capacité ça n'a rien à voir c'est là si du 5 ml c'est du 2 ml je crois que c'est 2 ou 2,5 je sais plus je dirais 2 ml moi sincèrement donc voilà un peu pour l'atheau je vais poser ça là au cul de l'atheau on a tout ce qui est alors build by siglai.com on a des inscriptions avec le ce recyclage tout ça au dessus on a un genre de drip top drip type intégré alors on peut pas le changer par contre est ce qu'on peut plugger voilà voilà donc hop là on a un genre de drip top sur lequel on peut venir plugger un drip tip 510 quoi normal c'est vrai que c'est un peu court c'est vrai que c'est un peu court donc à vous de voir si vous voulez rajouter un drip tip tout ça donc cette partie là elle se dévisse parce que c'est on peut le remplir c'est un top feeling comme ils appellent ça un top peut le remplir par le haut en fait donc on dévisse cette pièce là il n'y a pas de joint il n'y a rien le joint se trouve ici voilà et on remplit par un des deux côtés en haut ou en bas comme vous voulez ensuite on enlève la bague d'airflow voilà c'est comme comme sur le zephyrus v2 où on vient plugger directement la bague d'airflow par le bas là c'est pareil c'est le même système ensuite on dévisse le tank alors je vais te mettre comme ça toi voilà donc on va d'abord parler du tank qui est en deux parties donc ici le je sais pas comment je vais appeler ça le haut de la cheminée avec le top cap voilà une cheminée très 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 courte ici on a la cloche elle est où elle est là voilà ici on a la cloche de la cheminée avec les arrivées de jus au nombre de 4 voilà tac tac une pièce ouais les filetages ont l'air assez bon sincèrement ça ça craque un peu mais ça va c'est pas non plus super dégueulasse ensuite on a la base donc une base qui juste maintenue comme ça quoi voilà on peut l'enlever facilement c'est vraiment avec le tank qu'elle va tenir en place donc là elle tient pas du tout voyez je la fais tourner elle tient réellement pas et en même temps c'est le pin 510 regardez si je l'enlève hop là donc le pin 510 ici est doré je sais pas ça doit être du laiton ou j'en sais rien en tout cas on a ici les deux arrivées d'air qui vont venir directement sous les coils normalement ça doit être ça ouais c'est ça donc là on a les arrivées d'air ici les deux petites roues qui vont arriver directement sous les coils ici voilà et ici la petite cup en fait la base quoi j'ai remarqué je sais pas si on va le voir de près parce que j'ai pas l'auto focus mais c'est pas très bien usiné cette pièce là vraiment il ya des griffes donc c'est pas terrible je sais pas si on aperçoit ici les griffes c'est pas des reflets c'est vraiment des griffes donc voilà sinon c'est il ya un juin de 2 juin de d'étanchéité un pour le plateau un pour la cloche voilà un pour le la cloche et un pour le pyrex pardon et on va faire tout de suite un montage tout simplement parce que là c'est une vidéo découverte je fais un montage assez rapidement pour ceux qui ne savent pas une vidéo découverte c'est vraiment découvrir la tour je vais vous donner un premier avis à chaud et au bout d'une semaine une fois que j'ai bien testé le matos je vous donne un avis définitif qu'est ce qui m'a plu que ce qui m'a dit plus tout ça bref donc là on va prendre la petite base je vais redresser la caméra pour vous voyez un peu ce que je fais comme ça je pense qu'on est bon donc voilà désolé pour le soleil par contre c'est moi ce qui va me faire un peu chier c'est que comme ça tient pas en place pour le montage ça va être assez compliqué le plateau je sais pas si je voulais montrer je vais vous montrer là voilà la base elle tourne elle tourne dessus donc voilà le plateau c'est un plateau assez original vous voyez qu'il y a deux postes un positif un négatif dedans c'est des clés à laine donc il va falloir qu'on rentre notre quantal ici et qu'on positionne notre coil juste au dessus de l'arrivée d'air j'ai pas encore regardé de vidéo rien du tout donc je vais faire un premier montage c'est du dual coil only on peut pas faire du single coil là dedans puisqu'on peut pas boucher les deux les deux autres arrivées de liquide qui vont qui vont nous servir donc par exemple là si je tourne comme ça qu'est ce qui se passe non voilà ça c'est chimique un comme truc parce que comment on règle les arrivées du alors ça c'est ce pays je sais pas du tout dans quelle position doit le mettre pour que les quatre arrivées de jus soit soit bien quoi pas comme ça comme ça plutôt voilà et après on en fiche ça et on tourne ok donc il faut d'abord mettre son plateau dans la cloche et ensuite visser sur la base voilà pour qu'on voit ici les quatre arrivées de liquide soient bien ouverts et ne soient pas obstrués par le plateau en lui même donc bon on va voir un peu comment ça se passe au niveau du montage si j'y arrive facilement ou pas là je vais prendre ma clé allen à moi j'ai rien préparé comme d'habitude je vais faire un montage en 0,40 du alcool pas du tout l'habitude du du alcool et moi donc je pense que ça va donner si ça va être trop chaud trop fort parce que je suis en 6 mg et j'ai pas envie que ça rache la gueule relégende youtube alors je vous explique très rapidement je suis en train de faire la vidéo découverte plus de batterie donc j'ai dû recharger l'iphone c'est pas grave je vais je vais faire un montage donc j'ai tour nettoyer tour démonter parce que ben je continue à parler sans sans trop regarder la caméra et j'ai pas fait attention que le téléphone était éteint en fait donc voilà c'est déjà ce qui arrive un truc vdm enfin bref donc là j'ai tour nettoyer la taux voilà j'ai laissé le coil ah ouais mais vous avez pas vu comment j'ai monté le coin parce que c'est pas compliqué mais voilà comme cette partie là peut se détacher du plateau c'est assez compliqué quand il faut le tenir dans une main passer son coil enfin faire un petit coup pour que ça passe bien comme il faut ensuite il faut les surélever bien au dessus des arrivées d'air ensuite on fixe ça donc à la base enfin à la base de la cloche où il ya les arrivées de liquide voilà et cette partie là ici on vient la vie c'est directement sur la base elle même voilà donc une fois qu'on a fait ça on peut mettre sur une box échauffer ses coils et pour pour serrer ses coils en fait donc voilà à quoi ça ressemble là on va faire ensemble le passage du coton ouais en plus c'est vrai quand j'avais monté le côté la première fois je les montais alors je vais vous démonter ça pour vous montrer correctement voilà et voilà donc on voit ici des énormes arrivées de juice 1 là où on va passer notre coton justement enfin les arrivées de juifs font par ces petits trous là mais on voit qu'on a énormément de place pour mettre son coton saut son coton j'ai eu du mal donc moi j'avais plaqué le coton contre les parois et en fait non c'est parce qu'il faut faire parce que c'est vrai que c'est logique une fois qu'on a remis cette pièce là dans le bon sens si possible voilà on va venir plaquer le coton contre la parole de la cloche comme ça elle va bien se mettre au niveau des arrivées de jus et on n'aura pas de souci normalement enfin je vais tester ça tout de suite d'ailleurs donc là je vais prendre du coton donc la fiber fricks densité 2 ancienne version je vais prendre ça s'appelait un ciseau dans le temps il est passé n'est pas cela donc je vais prendre une bandelette je prends une bandelette un tout simplement coupure et un ce truc franchement je vais trop utiliser bon ça coûte je crois trop euros mais ça tient pas beaucoup voilà alors moi même la fiber fricks v2 je fais des petits serpentins comme ça histoire qu'il soit à peu près roulé j'insiste pas trop voilà donc on passe sur son coton comme ça c'est bon comme ça une première bande je peux même en faire deux gars hop là on regarde ça va être bon ça va être bon tac je prends le deuxième morceau et je le fous dedans donc voilà ça c'est bien encore un peu donc voilà où nous ensemble j'ai placé mon coton hop là comme ça maintenant à la place de mettre du jus et de coller le coil contre la paroisse Mais c'est quand même des glouglous. Donc, je vais placer mon coton comme ça. Je vais couper l'excédent direct. Voilà. Alors, ça, c'est une technique. Putain, il y a encore partie de la caméra. C'est une technique à deux balles. Sincèrement, je teste. Vraiment, je teste. Parce que je ne sais même pas si ça va bien fonctionner ou pas. Hop là. Comme ça, ça devrait être bon normalement. On va regarder. Voilà, ça devrait le faire. Je vais juste couper comme ça ici. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai une phobie. Je regarde mon téléphone toutes les deux secondes. Voilà. Et voilà. Donc, après, je viens placer ma pièce. Je vais quand même plaquer le coton. Enfin, juste lui donner une petite forme histoire qu'il rentre bien dedans. Pour ne pas que je sois gêné avec la cloche. Une fois que j'ai remis la cloche, je vais revenir pousser mon coton contre la paroi de la cloche et non pas contre celle du plateau. Voilà. Moi, grosso modo, j'avais fait ça la première fois. Je ne sais pas si on voit. Donc, j'avais vraiment collé le coton contre le plateau. Et ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. C'est logique. C'est vrai que c'est logique. Sinon, il va avoir un trou au niveau des arrivées de jus et c'est normal que ça va fuir. Ok. En plus, la pièce n'est pas mise dans le bon sens. C'est comme ça. Voilà. 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 Nickel. Ensuite, on met ça là et on vient visser. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon coton et le plaquer contre la paroi. Parce que sinon, voilà, regardez ce que ça fait. Il y a un trou, en fait, dans l'arrivée de jus. Donc, le liquide va s'infiltrer trop, trop rapidement. Là, on le voit bien. Même s'il n'y a pas d'autofocus, on voit qu'il y a un jour ici, en bas, dans le bas, là. Et donc là, ce n'est pas bon du tout. Il faut vraiment que le coton soit plaqué contre... Ah non, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Je crois que je n'en ai pas mis assez, en fait. Parce que là, ça va. Là, ça ne va pas. Il faut que je le recule un peu, comme ça. Ce n'est pas l'atome le plus facile. Enfin, je ne rappelle pas, c'est un atome, mais plutôt un dripper. Mais ce n'est pas le plus facile à monter. Sincèrement, il y a assez de galères. Surtout, en fait, du fait que ça ne va pas. Je n'ai pas assez de coton. Donc, je vais recommencer. Je n'ai pas mis assez de coton. Donc, vous voyez, c'est une partie vraiment assez chiante. Il faut vraiment qu'il y a plein de coton dans cette arrivée de jus. Parce que sinon, ça va être le glouglou, comme tout à l'heure. J'étais à la limite que ça pissait, quoi. Franchement, on voyait déjà que ça sointait. Donc, je prends une belle bande, comme ça. Après, j'ai pris de la densité 2. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. J'aurais dû prendre une belle bande de coton. Et puis, voilà, quoi. Hop, je le roule très légèrement. On fait ça. On reprend son coil. Attends, je regarde. Les deux, ils sont au même niveau. Ça n'a pas bougé. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais recouper une deuxième bandelette. Et bien, j'en consomme du coton. Hop là. Alors, j'en ai pris une bande assez large, exprès. Pour que, justement, tout soit bien rempli. Hop là. Comme ça. Putain, il va arrêter de se faire la malle, ce bâtard. Hop. 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 Voilà. Comme ça, c'est bien. Nickel. On va couper assez large, cette fois-ci. Comme ça. Je me demande même si... Je vais couper le coton, d'abord. Enfin, l'excédent du coton. Voilà. Je me demande si, en faisant comme ça... Ça ne va pas être mieux. En faisant passer les bandelettes, comme à l'époque, sur le K-Fun. Wow. C'est la même chose, en fait. Je vais juste faire comme tout à l'heure. Mais en un peu mieux. Voilà. Là, on voit qu'il y en a 15 fois trop. En plus, cette bague a un sens assez chiant. Donc, voilà. Et si, maintenant, je viens coller le coton contre la paroi. Vraiment, le dosage de coton, c'est super chiant. Il est vraiment super chiant. C'est pire que le mini-gobelin. Non, là, ça ne va pas. Hop là. Hop là. Parce que je le pousse le coton. Ce n'est pas ce que je veux, putain. Je vais le ramener devant. Voilà. Là, c'est cool. Ici, il est parti en coulis, ce bâtard. Voilà. Mets-toi là. Mets-toi là. En plus, cette cloche-là, elle a un sens. Alors, vous n'allez pas le voir, mais il y a deux logos. Un là et un juste derrière. On ne voit rien, désolé. En fait, ces logos, il faut les aligner avec vos coils. Parce qu'à l'intérieur, il y a deux petits détrompeurs, là, qui permettent justement le placement de cette cloche. Hop là, viens ici, toi. Ouais, le placement du coton, c'est vraiment chiant. C'est un point, là, super négatif et super relou. Il faudrait que je trouve un fin tournevis dans la petite boîte. Voilà. Hop. On colle bien le coton dessus. Pour paquer de fuite. Voilà, super relou. Je sais que ce n'est pas passionnant, je suis désolé. Mais en même temps, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est un ton de mes couilles. Niveau saveur, tout à l'heure, j'ai goûté assez rapidement. Bon, après, j'ai arrêté de vaper. J'ai vidé le tank, mais ça va. J'avais mis un liquide en holdé. C'est vrai que c'était un peu chaud. C'était un peu chaud parce que c'était du 6 mg. Hop. 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 Et hop. On vérifie bien. Alors moi, je coupe comme ça au niveau de la cloche pour ne pas me casser la tête, en fait. Je vous le dis honnêtement, je ne sais pas s'il y a une manière plus simple. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je vais le remettre comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser le coton dans le bas pour qu'il fait un petit bourrelet, au fait, au niveau de l'arrivée de jus. Sincèrement, il est super casse-couille. Sincèrement, à monter, il est super casse-tête. Voilà. Là, maintenant que j'ai bien mis le coton, je vais bien le toucher contre la paroi. Voilà. 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 Là, c'est nickel. Franchement, là, c'est nickel. Donc après, on prend sa base. On vient la mettre. Putain, je suis encore parti. Désolé. On vient la mettre dans... Enfin, on vient en prendre le plateau. On vient la mettre dans sa base. Voilà. Comme ça. Je vais venir mettre du juice. Tiens. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui mettre le même juice que dedans, que dans le clayto. Comme ça, je pourrais comparer un peu les saveurs. Donc, du sugar baron. Rien de tel. J'en suis devenu fan de ce liquide. Ça a abusé. C'est vrai que maintenant que j'ai plus mon taf, je suis souvent à la maison, donc je suis repassé énormément sur le dripper. Ça fait plutôt plaisir. J'espère que le son, il s'enregistre en fait. Ouais, normalement, ça doit passer. Hop, donc là, on vient imbiber son coton, quoi. Enfin, je l'imbibe comme ça. Tout à l'heure, je l'avais imbibé avant de placer la cloche. Mais en faisant ça, le coton, il vient se plaquer, non pas contre la cloche, mais justement contre le plateau. Ce qui est assez casse-tête. Donc, je vais faire ça, je ne sais pas. Je pense à ça en le nettoyant. Peut-être que c'est complètement con ce que je fais. Je n'en sais rien du tout sincèrement. Sur ce, je ne pourrais pas vous aider. Donc là, j'ai imbibé un peu le coton. Tac, tac, je vais resserrer ça. Est-ce qu'il faut fermer un air flow pour le remplir ? Je ne m'en souviens plus tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. On va voir. Je vais remplir comme ça pour voir si ça coule. Alors, contenance de 2 ml, je crois 2 ml 5. Je ne sais pas si au moment où j'en parle dans la vidéo, enfin le moment où ça a coupé, je vous l'avais dit. Voilà, je viens le remplir comme ça. Ça n'a pas l'air de fuir par les air flows. Je viens remettre donc la bague d'air flow. Full open. Je vais remettre le sur top cap. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Top cap qui resserre en même temps le drip top. Voilà. On va laisser agir quelques secondes. Pendant ce temps-là, je vais me tirer une barre sur le clayto qui marche super bien. Qui consomme super bien aussi. Sincèrement, il est vraiment pratique ce truc. Hop là, je viens ouvrir comme ça. Voilà. Je vais remettre un petit peu de jus. Voilà, juste un petit peu. Comme ça. On va prendre un petit essuie-tout parce que je ne sais pas pourquoi j'ai du liquide plein les doigts. Voilà. Et puis on tire une petite barre. 50 watts, ça marche nickel. Donc là, est-ce que ça a bien imbibé ? Est-ce que ça coule par en dessous ? Non. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le tester. Là, on va poser la clé des doigts de santé. Là, on va se remettre un petit peu droit. Je suis désolé pour le soleil. C'est vrai que c'est un peu chiant ça. Hop là. En tout cas, c'est à tout. Je le trouve super beau. Sincèrement, je le trouve juste magnifique. Il est tout petit. Je ne sais pas, il est assez sur lui-même. Mais voilà. 2 ml de contenance, ce n'est pas énorme. Mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai fait une résistance à 0.53 ohm. J'ai fait 8 tours ou 9 tours, je crois. Sur un axe de 2,5. 8 tours. On va se mettre à 3.7 pour commencer. Même un peu moins, 3.40. 21 watts. C'est trop léger. On va se mettre à 3.7 pour voir ce que ça donne. Donc 26 watts. Je suis ouvert à fond. Alors là, Faberfrix, il y a toujours un goût, un petit goût comme ça dès le début. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un léger goût de parasite en fait. Donc l'airflow réglable. Est-ce que si on le ferme complètement, il y a quand même de l'air qui passe. Donc on ne peut pas le fermer complètement. Sinon, c'est fort à rien. Je ne sais pas si je vous ai montré l'airflow. C'est un large cyclope. Alors, il est fin, mais il est vraiment large. Il prend une bonne partie de l'atou en fait. Et c'est assez aérien. Je peux respirer à l'intérieur. C'est un peu moins aérien que... Merde, j'ai fermé. Ouais, c'est un petit peu moins aérien que le Cleito, mais c'est quand même fort aérien. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est fort aérien. Donc là, je vais me mettre à 4 volts. Normalement, ça doit être bon. La chose à 4 volts, ça envoie bien. C'est encore assez léger. J'ai fait un coil sans me préoccuper du co-f de chauffe. Enfin, si je m'en suis préoccupé, mais je n'y ai pas fait gaffe. Donc là, je suis vraiment en dessous du co-f de chauffe. À 4 volts, je sais que j'étais en dessous. Je ne peux pas vérifier. Je ne suis pas sûr. Ah, si je peux allumer le PC. Hop, hop. Pour vous donner une petite ordre d'idée. Hop. Boom. Bam. Là, je me suis mis à 4 volts de 2. Tu peux une charge, quoi. 33 watts, point 3. Déjà, là, ça répond mieux. Mais on sent que c'est encore froid. Ouh ! Production de vapeur, elle est très bonne. On va se mettre directement à 4.5. Pour voir ce que ça donne. 38 watts. Voilà. C'est quoi ? C'est vapes.fr. Alors, hop. Vapes.fr. Ah, la production de vapeur, elle est 10 fois mieux que sur celle du clé d'eau. La saveur, c'est encore un peu froid, en fait. Là, c'est vraiment une vapeur très froide. Donc, j'étais en 0.40. 0.40 sur du 2.5. J'ai fait 8 tours. Voilà. En dual coil. Ce qui me donne normalement du 0.48. Moi, je suis à 0.53. Donc, c'est à peu près équivalent. Et en cof de chauffe à 4.20, je suis à 0.17 watts par mètre cube. Je ne sais pas quoi, là. Et normalement, on doit être à environ... Moi, ce que j'aime bien, c'est 0.21, 0.21, 0.22, 0.23. Je suis à 0.23, j'aime bien. Après, je trouve que ça chauffe un peu trop. Donc, là, je me conseille 47 watts. Pour être à 4.80 volts. 4.80. Voilà. Moi, je suis à 43 watts. On va tester. Ah, là, ça commence à donner quelque chose de bien. On va se mettre à 45 watts direct. Voilà, 45 watts. On ne voit rien, mais je vous montre quand même. Ce qui me donne du 4.88 volts. Ça marche super bien. La vérité, la production de vapeur, elle est super bonne. Là, je suis ouvert à fond. Je vais essayer de fermer à moitié pour voir. Ça devrait être un peu plus chaud. Tac. C'est plus chaud. On a un meilleur rendu des saveurs. Mais, bizarrement, je préfère quand c'est full open. Je préfère quand c'est full open et je vais augmenter un peu le watt. Parce que là, c'est sincèrement, il peut encore encaisser. Donc, je peux aller jusqu'à 5 volts à l'aise sans être trop pour le coil. Là, je vais mettre à 5 volts. Ça me fait du 47 watts. Voilà, la saveur est quand même beaucoup mieux que sur le cléto. Sincèrement. Maintenant, le cléto, je le dénigre pas de moins de l'or. Super bien. Sincèrement, pour du tout fait. Je suis désolé pour la vapeur. On ne voit même plus. Pour du tout fait, ça marche nickel. Mais là, on a un dripper avec une contenance de 2 ml, une chambre assez réduite, des arrivées dues assez énormes. D'ailleurs, là, je vais encore vaper dessus. Je n'ai pas eu de glou-glou ou rien. Je ne sais pas si on va entendre. Je vais augmenter un peu. Je vais mettre à 5 à 50 watts. Voilà. Ce qui me donne du 5 volts 15. Ça, c'est comme je vous l'ai expliqué. C'est par rapport au cof de chauffe. C'est super important, ça. C'est super important parce que c'est ça qui va vous donner une bonne vapeur chaude à une température, enfin, à un wattage. Je ne sais pas comment vous expliquer. Par exemple, si je fais mon coil habituel, 7 tours espacées sur du 2,5 et que je me mets à 5 volts, ça va être trop chaud. Ça va être beaucoup trop chaud. Ça va cramer le coil. Ça va créer un dry heat. Alors que là, comme je suis largement en dessous du cof de chauffe, il faut que je monte beaucoup plus. Donc, 5 volts 15, ça correspond à mes 3 volts 7. sur mon coil habituel. Voilà la différence. Donc là, je me suis mis à 5 volts 15. Donc, ça fait du 50 watts. Là, c'est chaud. Là, c'est bon. Là, c'est cool. Sincèrement, c'est super bon. De toute façon, c'est un atout de bourrin. Sincèrement, c'est un dripper bourrin. Parce que Sigelay, sur son site internet, d'après ce que j'avais vu, il préconise une utilisation entre 30 et 200 watts. Là, les 200 watts, mais entre 30 et 200 watts. Donc, si vous mettez à 20 watts avec ce genre de montage que j'ai fait, vous n'aurez aucune production de vapeur. Rien du tout. Quand je vais tester, d'ailleurs, 20 watts, ce que ça donne. Mais déjà, à 40 watts, j'étais déjà super froid. Alors, à 20 watts, ce qui me donne, j'ai 3 volts de 2. Ça ne va rien donner du tout. Le coil chauffe à peine. Mais je recrache de l'air. Sincèrement, je n'ai aucune saveur. Adawad, je n'ai aucune saveur. Sur mon coil, je le précise bien. Donc là, je vais me remettre à 50 watts. C'était bien 50 watts. Et là, j'ai un bon pop-corn caramélisé bien sucré. Alors voilà, j'ai acheté ça. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. J'ai acheté ça aujourd'hui. La vidéo, je la tourne le jour même. Donc, c'est une vidéo découverte. J'ai acheté ça à Vapédienne Tourcoing. Je ne sais pas si je l'ai dit, si j'ai eu le temps de le dire dans ma première vidéo. J'ai acheté ça à 43,55 euros parce qu'il y a eu une petite remise. Mais sinon, il me l'avait fait à 44,90 euros, je crois. Et j'ai acheté ça à Vapédienne Tourcoing. Voilà un peu le ticket de caisse. On voit, on ne voit pas, je n'en sais rien. Ça marche bien, sincèrement, ça marche bien pour envoyer du lourd. En ce moment, j'ai envie d'envoyer du lourd, du cloud. J'ai envie de m'amuser comme un gamin. Je ne sais pas, c'est ma période. C'est vrai que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et là, en ce moment, je repars de plus en plus vers des atos qui envoient du pâté. Et ça marche plutôt bien. Ça marche même très, 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 très bien. Voilà. On a enfumé toute la baraque. Je vous ai montré. Le montage est assez compliqué dans le sens où, voilà, il faut tout manœuvrer à une main. On n'a pas ses deux doigts, enfin, on n'a pas ses deux mains de dispo pour travailler sur le plateau. On tient le plateau, on place un coil, on tient avec son pouce comme ça, on place le deuxième. Pareil, j'essaie de le tenir avec mon pouce. Je vais insérer comme je peux. Ensuite, je viens redresser mes coils avec la barre. Je viens replacer la cloche pour pouvoir visser directement le plateau sur sa base. Et ainsi, serrer mes coils, beaucoup, 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 beaucoup plus facile. Maintenant, la qualité de fabrication, elle est bonne. Première vue comme ça, elle n'est pas de vie, j'ai pas eu de soucis. Ça crunche un peu, mais c'est léger. Mais sinon, voilà. Autant de taf pour ce résultat-là, passer sur le plateau. Sincèrement, c'est mon avis, mon premier avis. Là, c'est une vidéo découverte. Je vais vous refaire une vidéo retour utilisateur dans quelques semaines ou dans une semaine, si j'ai le temps. Et là, je vais vous dire les points positifs, les points négatifs. Après avoir testé plusieurs montages, je vais tester aussi en Clapton. Parce que là, c'est vrai que c'est du 0,40. Ça chauffe, mais je trouve qu'on a quand même une meilleure saveur avec le Clapton. Donc, voilà. C'est un atout de pur bouin. Si vous recherchez de la saveur avec une vape tranquille, passez votre chemin. Clairement, clairement, passez votre chemin. Maintenant, si vous voulez envoyer du gros nuage et avoir de la saveur, il fait le taf. Sincèrement, il fait le taf. Là, je retrouve bien mon liquide, sans aucun souci. Je vais vite fait remettre celui-là. Voilà, on clique, on teste. Voilà, on a quand même une vape un peu plus chaude et un peu plus concentrée sur le moonshoot que sur le Klayto. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, moi, ce genre de vape, je peux trouver ça amusant, mais pas... C'est pas pour moi. Enfin, en tout cas, pour moi, on n'est pas dans la vape utile. La vape qui va arrêter la cigarette. Si je vape tout le temps comme ça, je me rallume une clope sec. C'est sûr et certain. J'ai pas... Voilà, j'aime bien les tirages serrés comme une clope. J'aime bien sentir la nicotine. On a raché la gorge limite, alors que là, en 3 mg, je fais de l'ignination direct sans souci. On sent que ça chauffe un peu la gorge, mais... Voilà, ça, c'est une barre que tu tires toutes les 10 minutes environ, et non pas comme moi, je vape comme un biberon. Sinon, ça marche bien, ça, ça marche bien. Hop, 50 watts. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, 29 minutes, et c'est la deuxième partie de la vidéo. Putain, j'ai fait fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la découverte du Moon. Ce que j'en pense, là, maintenant, tout de suite, après l'avoir testé. Trop compliqué à monter. Ouais, trop... Enfin, c'est pas compliqué, parce que voilà, j'ai réussi à le monter du premier coup, du deuxième coup, parce que la première fois, j'ai mis le coton beaucoup trop loin des arrivées de jus, comme un con. Mais pas pratique à monter, voilà. C'est pas qu'il est difficile, c'est que c'est pas pratique, quoi. Franchement, tenir la base, nanana, tout ça. Après, contenance de 2ml. Voilà. Il n'est pas beaucoup plus petit que le cléto, et on a 3ml sur le cléto. Donc, vraiment, le rapport hauteur ml n'est pas terrible, terrible. Bon, après, c'est plus considéré comme un dripper que comme un ato. Moi, je le considérais plus comme ça, d'ailleurs. Comme un dripper, et non pas comme un ato. Donc, 2ml, ça peut suffire pour certains. C'est vite de dripper toutes les 5 minutes, c'est sûr. Maintenant, il y a la facilité de remplissage, qui est là. Voilà. Hop, on dévisse ça. On dévisse le top 4. On remet du jus. Boum. On referme. Tac. Comme on peut. Allez. J'ai le dos qui glisse, en fait. J'ai plein de jus sur les doigts. Hop là, t'es ici, toi. Donc, voilà. On regarde. Il n'y a pas de glue-glue, donc on peut remplir Airflow ouvert à fond. Et voilà, on est tranquille. On voit comme elle est partie en couille. On est tranquille pour un petit moment. Enfin, un petit moment, ça dépend. Parce que moi, comme je vous dis, je ne va pas à fond. Et j'ai tout le temps cette habitude de va pas à fond. Que ce soit du chaud, du froid, du tout ce que vous voulez. Donc, le temps qui se vide assez rapidement. Par contre, j'ai une sale bulle d'air. J'aime pas quand il y a une bulle d'air. J'ai un truc de gamin, mais... Je préfère qu'en montant, qui est bien rempli. Et là, comme le liquide est assez visqueux, j'ai une sale bulle d'air ici. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le montage vous a intéressé. C'est disponible donc à... Non, à PGM. En fait, il y en a pas acheté qu'un. C'est moi qui l'ai acheté. Je ne sais pas s'ils vont en rentrer d'autres. En tout cas, moi, je le conseille sincèrement pour s'amuser. Pas pour... Voilà quoi. C'est cool, mais ce n'est pas ma vape. Ce n'est sincèrement pas ma vape. Je le sais. Je préfère être sur un bon vieux dripper. Beaucoup plus simple à monter. Pour un même résultat, je trouve. Ah, ça y est, ma builder, elle s'est barrée. Nickel. Voilà. Sinon, ça fait de la vapeur. Sincèrement, voilà. C'est, je pense, l'utilisation de ce dripper tank. Voilà. On voyait du lourd et du lourd. Avec un minimum de saveur, même avec beaucoup de saveur. Sincèrement. Mais après, les jus, comme ça, ils sont fort dosés en arôme. Je ne pense pas que dans du 80-20, il dose à 10%. Il doit vraiment le doser à 20-25%, même peut-être un peu plus. Ce qui n'est pas très, très bon, je trouve. Moi, au-delà de 25%, je pense que ça peut poser problème. C'est mon avis. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me poser quelques questions. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce que... Voilà. Tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde.